... Je vais vous présenter l'avancée de mes travaux de thèse qui consiste à une analyse de la dysgraphie de manière générale en utilisant conjointement l'EEG, l'oculométrie et les traces écrites. Elle est encadrée par Caroline Joly du LPNC et encadrée du côté du CEA par Jérôme Boutet. Tout d'abord, une rapide présentation de la dysgraphie. La dysgraphie, c'est un trouble du développement de l'écriture qui consiste à, souvent, l'impossibilité d'automatiser l'écriture. C'est un terme générique qui est présent dans plusieurs troubles différents. On ne peut pas dire qu'un enfant a juste une dysgraphie. C'est quelque chose qui touche environ 5 à 10 % des enfants qui vont à l'école. Et c'est assez peu compris car assez compliqué, ce qui mène très souvent à une détection tardive. Or, vu la proéminence des exercices d'écriture à l'école, le fait d'avoir un manque d'encadrement, un manque d'accompagnement des enfants qui ont une dysgraphie, ça peut mener à beaucoup de soucis scolaires, beaucoup de difficultés scolaires, notamment une perte d'estime de soi, étant donné que les enfants sont souvent mis en échec, non pas par l'exercice en lui-même, mais simplement sa réalisation, sans réussir à être accompagnés par les enseignants qui ne sont pas forcément au courant de ce genre de choses-là. Donc, plus c'est détecté tôt, mieux c'est. Et plus ce sera compris, mieux on pourra accompagner les enfants. Donc, l'écriture dysgraphique l'est caractérisée par un certain nombre de choses, mais pareil, ça dépend beaucoup du type de dysgraphie. Et aujourd'hui, un test souvent effectué en France pour le diagnostic, c'est le BHK, qui consiste à recopier un texte. Donc là, voici les cinq premières lignes du texte. Ça permet de, ensuite, noter l'écriture pour pouvoir donner un avis un peu, un avis sur la qualité et aussi la vitesse d'écriture pour pouvoir donner ce diagnostic. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de développer des nouveaux outils pour, en plus du BHK, pour aider les soignants à mieux comprendre les difficultés d'écriture des enfants qu'ils ont en phase 2 et essayer de permettre aux soignants de mieux détecter et caractériser la dysgraphie le plus tôt possible. Donc, des approches qui ont été présentées dans la littérature sont souvent des approches qui utilisent principalement l'écriture et notamment, à l'aide de tablettes graphiques, étudier les analyses cinématiques de l'écriture sur les mouvements de la main et pas uniquement, comme le BHK, la trace écrite finale. Ça, ça a mené à des analyses type machine learning où on récupère les données annotées de s'il y a un enfant à dysgraphique ou pas et ensuite, avec des algorithmes de machine learning, ça permet d'essayer de faire de la classification. Et notre équipe a publié deux articles qui font ce genre d'analyse mais les analyses sur l'écriture pure ont leurs limites et elles ne permettent pas non plus de trop comprendre ce qui se passe lors de l'écriture. C'est-à-dire, on a une photo, le résultat de l'écriture mais pas la compréhension des causes, des choses sous-jacentes. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était d'essayer de voir si on ne pouvait pas trouver des marqueurs de la dysgraphie dans d'autres signaux physiologiques que juste la cinématique de l'écriture. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté une expérience dont le but était d'utiliser de l'oculométrie, de l'EEG pour essayer d'abord séparément de voir si on pouvait en trouver des marqueurs et ensuite conjointement. Donc, comme je vous l'ai dit, la dysgraphie, c'est quelque chose de très large et c'est plus, en général, quelque chose qui se développe avec un trouble du développement. Et donc, pour nos expériences, on s'est focalisé sur la dyspraxie ou le trouble de développement de la coordination qui est un trouble, comme son nom l'a dit, qui fait en sorte que les enfants qui ont une dyspraxie vont avoir des difficultés à effectuer des mouvements fins et aussi des mouvements physiques qui nécessitent de la coordination. Et très, très souvent, pour ces enfants-là, leur écriture est impactée par leurs troubles et c'est dans cette catégorie-là qu'on a fait notre expérience. Donc, beaucoup de travaux ont étudié la dysgraphie à l'échelle de l'écriture mais peu sur les autres signaux. Et donc, on avait formulé plusieurs hypothèses avec le peu d'informations qu'on avait. Notre première hypothèse, c'était que pour les tâches de copie, on pensait que, étant donné que les enfants sont en double tâche, les enfants qui ont une dysgraphie, ils vont avoir besoin de plus souvent se référer au modèle étant donné qu'ils perdent l'information au fur et à mesure qu'ils écrivent à cause de la nécessité de concentration sur la tâche écrite car ils ne peuvent pas automatiser l'écriture. Donc, on s'attendait à ce genre de choses-là en plus d'impact sur d'autres métriques oculométriques. Et nos deux autres hypothèses reposaient sur des hypothèses sur la nature de l'électroencéphalographie, notamment liées au potentiel évoqué par les fixations. Donc, les fixations en oculométrie, il s'agit des moments où le regard se pose et reste dans une zone contenue. Et cela crée une réponse évoquée induite qu'on peut détecter avec un électroencéphalogramme. Et on espérait essayer de trouver des différences de ce côté-là. Et notre dernière hypothèse était plus d'essayer de trouver des différences dans des marqueurs qui sont plus liés à l'attention, donc des marqueurs qui apparaissent dans des ratios, dans certaines bandes de puissance, dans le spectre de l'électroencéphalogramme. Donc, tous nos participants sont français, de langue maternelle, entre 8 et 12 ans, et droitier. et on a essayé d'appairer à chaque fois un enfant avec une dyspraxie, d'un enfant au contrôle. Et les enfants avec dyspraxie, ils ont une dyspraxie qui n'est pas liée à une dyslexie. Et notre expérience consiste en 5 tâches. La durée totale du test est à peu près 25 minutes, mais la mise en place du matériel expérimental plus tout ça fait en sorte que la durée totale de l'exercice est autour de 2 heures, voire, enfin, ça dépend, ça varie beaucoup, mais ça peut être autour de 2 heures, 2h30. Et donc, ces tâches sont, dans un premier temps, des tâches graphomotrices, donc où il n'y a pas d'écriture. Et à la fin, on finit par les 5 premières lignes du BHK qui sont à recopier pour avoir cette information de l'oculométrie et de l'EEG pendant l'écriture. Notre matériel expérimental, il consiste en l'ornateur qui va centraliser tout. Donc on a, je vais les présenter après, on a l'EEG qui envoie ces données à l'ordinateur par une connexion sans fil. Tout le reste est branché avec fil à l'ordinateur. Donc on a la tablette, qui est une tablette Wacom, un outil qui nous permet de synchroniser les lunettes avec l'ordinateur qui est relié par le câble jack aux lunettes. Donc pour être plus précis, notre matériel EEG, c'est du type bi-alerte, qui était censé être plus pratique pour la mise en place et être facilement transportable. Au final, il s'est révélé assez difficile à mettre en place. Donc de ce côté-là, c'était un peu plus mitigé. mais il restait très facilement transportable, ce qui était important pour nous étant donné qu'on avait besoin pour pouvoir toucher un maximum de personnes, que tout notre matériel expérimental soit transportable pour pouvoir aller directement chez les enfants. C'est aussi une des raisons qui nous a poussé à sélectionner ces lunettes d'eye tracking, étant donné qu'on pouvait les emporter assez facilement. Et en plus, tous les soucis d'analyse de l'écriture, de l'oculométrie pendant l'écriture, sont basés beaucoup sur le fait que les enfants ont des postures assez différentes, assez variables, et avoir des lunettes qui permettent de ne pas perdre le regard même s'ils ont besoin de se baisser ou ce genre de choses-là. C'était assez intéressant. Et de plus, elles permettent de correctement rajouter des verres correctifs. Donc elles avaient à peu près tout ce qu'on voulait. Et voilà, on a aussi notre tablette graphique. Et pour pouvoir garder la sensation d'écrire sur du papier, les enfants écrivaient avec ce stylo-là, qui est un stylo avec encre de Wacom, et comme ça, ils écrivaient directement sur du papier scotché à la tablette, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de sentiment d'étrangeté ou de manque de retour visuel du fait d'écrire sur une tablette graphique et pas sur du papier. Un des soucis principaux qui a été le nôtre lors de ces expériences, c'était la synchronisation. Notamment la synchronisation avec les lunettes. Étant donné que la synchronisation avec... Ah oui, il y a une erreur ici, c'est l'EEG. La synchronisation avec l'EEG et l'ordinateur, elle est effectuée par le logiciel Captive. On a fait quelques expériences pour s'assurer que cette synchronisation était efficace, mais on a eu du mal à faire en sorte que l'ordinateur puisse correctement se synchroniser avec les lunettes, étant donné que on avait des difficultés à envoyer des pulses aux lunettes, mais on a pu du coup effectuer ce genre de choses-là avec un boîtier qui était utilisable avec notre logiciel d'acquisition des données qui envoyait du coup à intervalles réguliers et quand nous on le voulait, des pulses aux lunettes qui du coup permettait de taguer dans les données oculométriques, enfin donner des points de synchro, ce qui a permis de tout synchroniser. Et la tablette, elle est reliée par câble directement à l'ordinateur et toutes ces données sont timestamp sur le timestamp de l'ordinateur. Donc de ce côté-là, on n'a pas eu de problème. Notre objectif pour la correction des artefacts était de pouvoir corriger les artefacts oculaires en utilisant nos données d'eye tracker. Donc l'objectif était de faire en sorte que notre eye tracker apporte des données objectives sur le placement des composantes de filtres pour pouvoir faire en sorte d'enlever uniquement les mouvements oculaires lorsqu'ils sont corrélés avec l'eye tracker. Pour l'instant, cette procédure n'est pas encore complètement mise en place mais on a tout de même fait une suppression des artefacts oculaires par ICA. Donc ça, c'est purement dans le G. Je vais passer vite sur le G parce que enfin voilà mais nous avons groupé les électrodes par des régions d'intérêt dans l'objectif ensuite avec nos signaux d'en extraire le spectre de le moyenner par bande de puissance et car une de nos hypothèses c'était le fait que pour certaines bandes de puissance pour certains ratios de puissance dans les bandes de fréquence du spectre on pourrait obtenir qui sont souvent des indicateurs liés à l'attention on pourrait obtenir des informations comme quoi il y a des différences dans l'attention chez les enfants avec dyspraxie donc nos résultats ils sont pas partis enfin ils sont ils sont difficilement interprétables pour certains nous avons trouvé qu'il y avait dans le ratio alpha sur beta une différence significative pour entre les deux groupes dans la région temporale left lorsqu'on observe uniquement la période où ils écrivent c'est à dire qu'on a fait ce travail là sur toutes les tests graphomoteurs et les tests d'écriture et on a trouvé une différence que sur les tests enfin sur l'écriture et elle est localisée sur le temporal left et mais on a eu du mal à interpréter ces résultats à trouver un modèle de pourquoi cette région là en particulier pour ce qui est de l'eye tracking donc on a établi deux périodes d'études donc la partie la période durant laquelle ils découvrent le texte et commencent à le lire et on leur explique les modalités du test et la partie durant laquelle ils écrivent et pour ces deux parties on distingue trois zones d'intérêt donc l'écrit le texte et tout le reste donc le fond il est défini comme tout sauf ces deux zones là on extrait plusieurs métriques elles sont souvent elles sont normalisées assez souvent par le temps donc on a le pourcentage du temps total dans chaque zone donc comment se répartit le temps le temps du regard dans chaque zone donc par exemple on pourrait avoir 70% du regard a été fait dans la zone d'écriture 20% dans la zone du texte et 10% dans le reste le nombre de fixations par seconde la durée moyenne d'une fixation le pourcentage du temps dans chaque zone qui a été effectué enfin qui a été qui est durant lequel ça a été des fixations donc c'est à dire pour une aire d'intérêt donné quel est le pourcentage du temps qui a été des fixations typiquement pour les enfants dyspraxiques on a trouvé que c'était plus bas que pour les enfants qui contrôlent et je vais justement y venir et enfin le nombre de j'en parlais d'aller-retour entre le modèle et le texte donc pour la période de pour la période d'exploration on voit qu'il y a une répartition il n'y a pas de différence dans le ce qui est important c'est celui-là surtout il n'y a pas de différence dans le temps passé en pourcentage de leur temps total dans la zone du texte donc à lire le texte et une grande partie du temps est passé à regarder ce qu'il y a autour d'eux ce qui est normal étant donné que l'examinateur qui explique les consignes est dans l'entourage donc ici on n'a pas trouvé de choses particulièrement significatives à part ce temps de fixation mais ce qui est intéressant particulièrement c'est ici donc dans la partie écriture donc dans le test vraiment d'écriture on voit que ils ils passent le plus clair de leur temps à regarder ce qu'ils écrivent donc c'est ce qui est logique et ce qu'on ce qu'on trouve c'est que les enfants avec une dyspraxie ont une durée moyenne des fixations plus courte que les enfants contrôlent et qu'ils passent beaucoup moins de ça résulte en le fait que le pourcentage du temps passé dans la zone d'écriture est moindre que pour les enfants contrôlent de l'ordre de 60% pour les enfants avec une dyspraxie contre 75% avec les enfants contrôlent mais on voit pas de différence significative sur la répartition de leur temps entre les trois zones ni sur le nombre d'allers-retours dans les différentes régions ce qui veut dire que notre hypothèse notre première hypothèse était fausse mais toutes ces autres informations sont très intéressantes notamment les informations sur la durée moyenne des fixations et surtout l'idée qu'ils pourraient en faire plus de fixations mais plus courtes qui pourraient être liées à un nombre d'allers-retours entre ce qu'ils écrivent et ce qu'ils ont écrit juste avant plus important donc dans nos conclusions on voit que notre première hypothèse était fausse c'est à dire ils ne regardent pas plus le modèle que le groupe contrôle et je vais finir sur les perspectives et les choses qu'on est en train d'avancer donc nos perspectives sont une analyse du coup conjointe ce dont je parlais sur les potentiels évoqués par les fixations qui nous reste à faire et une analyse sur justement cette trace écrite qui a été faite en fonction de l'air dans lequel le regard est donc ça on a la trace écrite totale incluant les levées et on peut essayer d'analyser l'écriture enfin la trace écrite en se restreignant à juste ce qui a été fait lorsqu'ils regardaient ce qu'ils écrivaient voire même ce qu'ils regardaient quand ils faisaient une fixation dans la zone écrite et essayer de voir si les données cinématiques diffèrent suivant les trois protocoles et merci de m'avoir écouté de m'avoir écouté